Bonjour à toutes et à tous, merci de votre écoute pendant ces quelques instants. Je suis seul, contrairement au centre Patrignano, mais je fais à peu près les mêmes activités. Je suis un travailleur social à Paris, en France. Et même si je ne travaille pas sous forme de communauté, plutôt sous ce que j'appelle un milieu ouvert, je vais en parler dans un instant. Il y a des points communs et des points de divergence par rapport à ce centre Patrignano. Et je vais vous présenter ça en quelques instants. Mon propos, je suis directeur de cette association à caractère social. Je suis également président d'un groupe économique solidaire. Un groupe économique solidaire en France, c'est un concept que j'ai mis en place avec une fédération d'entreprises sociales et solidaires dont je suis administrateur, qui regroupe environ 500 entreprises en France, sociales souvent sous forme d'associations à but non lucratif. Un groupe économique solidaire, c'est un groupe d'entreprises, d'associations qui vont travailler sur un territoire sur les questions d'emploi et de développement d'activités. Et comment créer des emplois sur un territoire pour favoriser l'insertion sociale et professionnelle de personnes en situation de demande d'emploi et qui ont des problèmes d'intérêt social. Et par rapport à Centre Patrignano, mon propos aussi d'une prise en charge sociale globale, c'est-à-dire que je ne travaille pas uniquement sur les questions de toxicomanie, mais sur d'autres formes de problématiques sociales, le logement, l'emploi, évidemment, les problèmes financiers ou d'autres formes de problèmes sociaux. Je voudrais juste, peut-être, avant mon propos, revenir sur des éléments que j'ai pu entendre ici pendant ces différentes conférences, et les propos qui ont été tenus par les intervenants sur trois aspects. Le premier, c'est que pour développer de l'activité économique, de mon point de vue, il faut partir du territoire. C'est-à-dire que la démarche doit être bottom-up, c'est partir de ce qui se passe socialement sur le territoire pour que l'activité économique soit en phase avec ce territoire. On ne peut pas déconnecter une vie économique de la vie sociale, de l'environnement social dans lequel on se trouve. Ça, c'est un point fort sur lequel je voudrais insister. Le second, qui me semble vraiment important et qui a été abordé aussi hier matin, c'est la question de la croissance économique. Alors aujourd'hui, il y a une espèce d'injonction comme ça, il y a un dogme de la croissance économique qui va créer de l'emploi. Le matin, on se lève, on regarde les journaux, on lit les journaux économiques. Quel est le taux de croissance ? Est-ce que la croissance a évolué ? Est-ce que la croissance est stable ? Est-ce qu'elle va diminuer ? Comment on investit pour la croissance ? Ce terme de croissance me hérisse un peu, en réalité. Et je trouve que relier et connecter absolument la question de l'emploi à la question de la croissance, c'est une vision macroéconomique que je ne partage pas. Et je pense qu'on peut créer de l'emploi sans croissance. Et que ce dogme politique et médiatique qu'on nous assène à longueur de journée ne me semble pas correspondre à la réalité des territoires. On peut créer de l'activité et de l'emploi sans croissance. C'est ce que nous faisons et on peut le faire à une échelle beaucoup plus importante. Le troisième élément sur lequel je voudrais revenir, j'arrêterai là pour me préambule, c'est la question de l'actionnariat. Nous avons parlé hier matin de l'actionnariat responsable, de l'actionnariat qui était investi, qui partageait des problématiques d'entreprise, plutôt que l'actionnariat qui est juste là pour capter des dividendes et réfléchir justement ou essayer d'investir pour gagner de l'argent. Pour ma part, je pense que l'actionnariat, j'ai résolu le problème. Dans les entreprises que je peux diriger, il n'y a pas d'actionnaire individuel. Moi-même, je suis entrepreneur, je suis dirigeant. Mon salaire n'est pas lié à l'activité économique. Et plus je développe d'activité économique, plus il y a de salariés qui trouvent du travail. Mais mon salaire ne bouge pas en fonction de l'activité économique que je développe. Et lorsqu'il y a un actionnariat qui est développé dans nos activités, ce sont des personnes morales et des habitants du territoire sur lequel nous sommes implantés qui sont administrateurs et actionnaires de ces activités, donc toujours à but non lucratif. Alors la question que je voudrais partager avec vous en quelques minutes, parce que je dispose de très peu de temps, mais c'est peut-on passer de cette dimension de travail social à l'entrepreneuriat social ? On a vu également qu'il y avait des entreprises qui avaient une responsabilité sociale. En France, on parle beaucoup de responsabilité sociétale maintenant. Moi, je pense aussi que les travailleurs sociaux, et comme le fait Sam Patrignano, on peut développer des activités économiques lucratives, profitables, qui ont un modèle économique et une activité économique, mais qui vont bénéficier au plus grand nombre, aux usagers et non pas à des actionnaires. Alors moi, je vous emmène donc en France, à Paris, à quelques centaines de kilomètres d'ici. Voilà, je pense que vous connaissez tous Paris, mais du coup, on peut le visualiser. Je vous emmène à Paris, mais pas à Paris, dans peut-être le milieu que vous connaissez le plus, le centre de Paris. Je vous emmène dans un quartier particulier, qui est le nord-est de Paris. Alors là, c'est une carte avec en bleu, en fait, les niveaux de revenus des Parisiens. On voit bien le centre de Paris, qui est plutôt un centre bourgeois et aisé. Moi, je travaille sur un quartier, un arrondissement qui s'appelle le 19e arrondissement, qui est près de la banlieue. C'est un quartier assez difficile, en fait, que peu de touristes visitent, avec des revenus assez faibles des habitants de ce quartier. Un taux de chômage de 15%, mais en réalité, pour les jeunes, c'est plutôt un taux de chômage de 25, voire 30%. Pas mal de violences dans ces quartiers, avec ce qu'on appelle des zones de sécurité prioritaires, de la drogue également, toxicomanie, dealer, comme on a pu l'évoquer ici avec Sandro Patrignano. Et puis des politiques d'immigration très fortes, une immigration africaine, subsaharienne, maghrébine, dans ces quartiers, très importante. Un habitant sur trois est immigré et étranger. Pas d'origine étrangère, mais étranger dans les quartiers sur lesquels je travaille. Et puis, au milieu de ce quartier, un grand parc culturel urbain. C'est le plus grand parc culturel urbain de Paris, de la région parisienne. C'est 50 hectares. Donc, il y a à la fois un espace vert et aussi un espace d'institution culturelle. Donc, le plus grand conservatoire de Paris s'y trouve. Également, la Cité des sciences et de l'industrie, qui est un grand musée scientifique parisien. Une halle, un lieu de spectacle, d'exposition également dans ce lieu. Et donc, l'association que je dirige a été créée en 86 pour justement réfléchir à cette institution culturelle sur un territoire qui est en grande difficulté sociale. Donc, on crée cette association de prévention du site d'Elvillette, qui est une association qui travaille sur les questions d'éducation, qui travaille sur les questions d'intégration sociale dans le sens le plus large du terme que je l'ai évoqué il y a quelques minutes. On travaille sur les questions de santé et de précarité également, avec des travailleurs sociaux, avec des psychologues, des éducateurs. Nous travaillons beaucoup sur l'égalité. Je suis très engagé sur la lutte contre les discriminations et sur les politiques d'égalité. J'étais ravi que ce matin, il y avait une table ronde sur l'égalité homme-femme, qui est une problématique que l'on rencontre. Et puis, la culture, comme je l'ai évoqué à un instant. Donc, c'est un lieu dans lequel il y a des établissements culturels. C'est comment la culture peut être un outil de développement social. Et c'est là-dessus que je terminerai tout à l'heure mon propos. Et donc, les professionnels qui travaillent chez nous, on est beaucoup plus modestes que son nom de Patrignano, mais il y a une cinquantaine de travailleurs sociaux qui travaillent dans nos structures. Et les personnes avec qui nous travaillons, c'est assez caractéristique, on va dire, des quartiers dits sensibles en France, donc difficultés sociales, problèmes de chômage, évidemment d'emploi, forcément. Et donc, la question qu'on s'est posée il y a quelques années, il y a trois ans, c'est finalement, est-ce qu'on va attendre, nous, que la croissance arrive pour créer de l'emploi et créer de l'activité ? Est-ce que nous sommes juste des intermédiaires de l'emploi ? C'est-à-dire qu'on va créer, comme le fait de Centre Patrignano, de l'accompagnement social, et puis ensuite, comment on insère ces gens dans la vie économique, avec le chômage qui existe aujourd'hui ? Et donc, l'autre idée, c'était de travailler contre l'emploi, et mais de devenir nous-mêmes, notre propre acteur économique, et de développer notre entreprise, et de développer des services, des activités, au bénéfice du territoire dans lequel nous sommes implantés, et pour des institutions culturelles, là pour le coup, on a un domaine d'activité qui est la culture, on s'est dit, on va créer de l'activité, on va proposer nos services, et on va créer des entreprises pour ça. Donc on crée une structure qui s'appelle Villette Emploi, il y a trois ans maintenant, c'est notre propre entreprise, c'est nos propres entreprises, parce que le formalisme français fait que nous devons avoir plusieurs statuts juridiques pour développer ces entreprises. Alors les grands principes, évidemment, c'est de travailler contre l'emploi et contre le chômage durable. Nous avons monté des partenariats avec un certain nombre d'institutions culturelles, et on a essayé de réfléchir avec eux, quels sont les services qu'on pouvait créer, qu'on pouvait développer, pour pouvoir répondre à leurs problématiques, on a essayé de faire du benchmarking, comme n'importe quelle entreprise, et nous sommes intervenus beaucoup sur la question de visites guidées, d'accueil de public, de médiation culturelle dans ces établissements culturels. Alors à la fois la Villette, et puis il y a une croissance qui fait qu'on se développe aujourd'hui sur tout le territoire parisien, Paris étant une grande ville culturelle, touristique, événementielle, sur laquelle on peut s'appuyer, c'est une activité économique assez importante dans cette ville parisienne. Et nous travaillons avec des personnes, donc nous avons à la fois une agence d'intérim, une société de prestations de services, nous ne travaillons qu'avec des demandeurs d'emploi. Toutes les personnes que l'on recrute, environ 150 par an, ne sont que des demandeurs d'emploi, c'est un principe qu'on s'est fixé dans nos entreprises, et donc nous les accompagnons sur de la formation, de la qualification professionnelle, quel que soit leur niveau initial. Et en parallèle, il y a un travail social que nous menons avec les travailleurs sociaux qui vont régler l'ensemble des problématiques sociales des personnes qui vont être chez nous, et puis comme je le disais tout à l'heure, pas d'actionnariat, c'est-à-dire que c'est un conseil d'administration dont le seul projet, les seuls objets vont être le développement social et d'emploi sur le territoire. Voilà quelques types d'activités que l'on mène, donc des activités de vestiaire, c'était des sciences au Grand Palais, pour ceux qui connaissent, ou dans un autre comptabilissement culturel, on fait des visites guidées autour de la Seine. Là, c'est le musée, un grand musée parisien qui est Beaubourg, avec la plus grande bibliothèque de Paris, où on a proposé de remettre en rayon les ouvrages lorsque les usagers étaient passés. Voilà des activités qui sont parfois peu qualifiées, parfois beaucoup plus qualifiées, comme des visites guidées de grands lieux culturels, et puis la manutention, montage, démontage de spectacles culturels. Là aussi, c'est une activité. Nous sommes prestataires de services pour ces établissements culturels, comme n'importe quel, on a des contrats commerciaux. Toutes ces personnes sont salariées, ont un contrat de travail de droit commun, comme n'importe quel salarié dans n'importe quelle entreprise. Les résultats aujourd'hui, actuellement, nous sommes à 80, mais on va augmenter, on est à 80 milliards de travail par an, et 70% des personnes qui travaillent chez nous retrouvent un emploi durable, soit dans nos structures, parce qu'on crée de l'emploi, soit dans d'autres établissements, soit ils ont un projet professionnel qui peut se dérouler dans un autre domaine d'activité, ou sur une autre activité professionnelle, et donc on les accompagne pour construire leur projet professionnel, leur projet de formation, et nous avons 150 salariés en permanence, mais il y a un temps d'over important. Et puis on travaille beaucoup sur les questions de qualification. Comme n'importe quelle entreprise, nous travaillons, pour ceux qui connaissent la démarche qualité, sur les démarches qualité qu'une entreprise va faire, pour rendre soit sur les biens de production, soit sur la prestation de services. Nous, la différence sur notre démarche qualité, c'est une norme ISO, comme on l'appelle en France, c'est qu'à la fois, nous avons travaillé sur le modèle business, sur le business plan, mais aussi sur le modèle social. C'est-à-dire que dans notre démarche qualité, il y a une évaluation de nos politiques sociales au sein même des entreprises que nous dirigeons. Et donc cette responsabilité sociale, finalement, fait partie de notre ADN, est endogène. Ce n'est pas une entreprise qui se donne une responsabilité sociale, mais ça fait partie du projet de gouvernance de l'entreprise, avec un volet très important contre les discriminations à l'emploi. Et je rappelle le fait qu'on n'est pas d'actionnaire, puisque c'est quelque chose qui me motive beaucoup. Et évidemment, on va développer nos activités économiques en fonction du territoire sur lequel nous sommes implantés, et essayer toujours de réfléchir comment on va pouvoir développer chaque activité en fonction de différentes problématiques sociales et d'emploi qui se trouvent sur notre territoire. Très rapidement, avant de conclure, nous dégageons des bénéfices chaque année. Nous avons des structures associatives, donc nous n'avons pas le droit de verser de dividendes. Et s'il y a des personnes morales dans l'actionnariat, les personnes morales sont des associations à but non lucratif. Et donc, comme n'importe quelle entreprise, on va utiliser ces bénéfices pour ce qui nous concerne, soit pour augmenter les salaires, on va travailler sur la politique salariale, pour favoriser de la formation professionnelle, pour développer aussi des activités de business, de business plan qu'on va mettre en place, pour la recherche et le développement. Là, par exemple, actuellement, au Grand Palais à Paris, il y a une exposition sur les Frères Lumières, pour ceux qui ont la chance d'aller à Paris. Nous venons de développer un outil de réservation en ligne pour la Réunion des musées nationaux. Donc on investit, en fait, sur des outils de développement, là, numériques. Et je pense que dans l'économie numérique, on peut développer ce type d'activités sociales et solidaires avec des salariés qui ne sont pas en insertion, mais on essaie d'avoir une politique de recherche et développement. Et puis, nous développons des programmes sociaux, puisque finalement, notre activité économique est toujours interconnectée, finalement, au travail social que nous menons sur nos territoires, et notamment, en ce qui me concerne, sur l'idée que la culture peut être un outil de développement social et de promotion de l'action sociale sur un territoire, de travailler avec les salariés qui sont dans nos différentes entités économiques, mais aussi avec leurs familles, avec leurs enfants. Et je voudrais conclure sur cette dynamique positive. Nous sommes au Forum de l'économie positive. C'est qu'on en profite pour accompagner actuellement 500 enfants sur un projet d'activités musicales et de pratiques musicales classiques, dont je vais vous montrer quelques images, qui sont en lien, interconnectées à notre activité économique et qui font partie, finalement, du travail social qu'on mène sur le territoire. C'est un projet qu'on a mené avec une institution culturelle dont nous sommes clients sur le parc de la Villette, qui est la Cité de la Musique. Voilà, je ne sais pas si on peut diffuser la vidéo. Hop ! Quand je chante, je chante avec toi l'héberté Quand je pleure, je pleure aussi la peine Quand je chante, je prie pour toi l'héberté Dans la joie où l'héberté, je t'aime Sous de toi les jours de ta misère Mon pays t'es l'héberté, t'es l'héberté, t'es l'héberté Voilà, pour conclure, une démarche sociale, une démarche économique, une pensée globale sur un territoire, C'est la façon dont nous essayons de travailler Et ça nous permet évidemment de toucher des enfants, des salariés avec qui nous travaillons Et d'avoir une démarche positive sur l'ensemble du territoire Je vous remercie pour votre attention Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !